C'est le Gretel, pour moi c'était une des plus terribles fables, je me souviens quand j'étais petit. J'ai toujours un souvenir qui faisait très très peur. Les portraits de la sorcière d'un vieux livre que j'avais, je l'avais tout grébouillé parce que je ne voulais pas voir le visage de la sorcière. Alors c'est resté comme un souvenir très très terrifiant, des peurs. Les enfants qui se perdent de la forêt, la sorcière qui arrive, la cage, tout ça. Et quand j'ai eu la possibilité de faire des images de C'est le Gretel. En fait, tout de suite, j'ai pensé d'utiliser toute une recherche que j'avais faite sur les forêts, sur les forêts profondes. Et j'ai commencé à travailler avec cette ambiance et les personnages. Et j'ai travaillé vraiment sur les souvenirs de la peur quand j'étais enfant. Et c'est des images très noires en fait, très mystérieuses et très noires. Ça m'intéressait le fait que les enfants, ils sont perdus complètement dans la forêt, qu'ils trouvent, oui, une maison, ils trouvent une petite vieille, mais en fait cette vieille, c'est une sorcière. Et les images, les premières images que j'ai fait d'Ansel et Gretel, elles sont sorties de façon très naturelle. Pendant 4 ou 5 ans, j'étais intéressé dans les forêts et de créer la profondeur dans cette ambiance noire. Alors toute l'ambiance, elle était déjà là. Ça m'a suffi d'ajouter les personnages, les personnages perdus dans la forêt, les personnages de la maison, la sorcière. La possibilité de projeter les images avec la musique, c'est très intéressant, c'est très fascinant. On va voir quelles émotions on peut donner. Je suis curieux de voir comment on peut se mélanger donner mes images et la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada